Bonjour à Mickaël, j'espère que tu vas bien. T'es où actuellement là ? T'es en France ? Là je suis actuellement dans ma maison à Rolando là actuellement. D'accord, super. Ça fait quoi de temps que t'es parti aux Etats-Unis ? Alors là j'y suis depuis mi-novembre puisque j'ai eu quelques, c'est une dernière acquisition ici, donc on fait quelques travaux pour accueillir la famille qui est arrivée début décembre. On fait un retour en France le 30 janvier puisqu'on a nous notre, par rapport au visa, on a notre rendez-vous à l'ambassade le 7 mars pour le visa, donc l'ambassade américaine à Paris. Et une fois qu'on a l'acceptation pour notre visa, notre visa investisseur ici pour les Etats-Unis, on reviendra ici dans la maison à Rolando ici. Super. Tu peux nous dire d'où t'es parti ? Parce qu'on se connaît, tu es parti de très loin. Oui. Jusqu'où tu es arrivé ? Alors si on commence vraiment du début au début, je suis viticulteur, CAP Vitie Euneau. Et après donc je suis venu sur le bassin d'Arcachon où j'ai travaillé pour un constructeur de maison locale. Et après tout est parti de là en mai 2018 où j'ai commencé à me former avec des formations en immobilier. Ce qui a pu me faire enchaîner sur pas mal de projets. Et en octobre 2019, j'ai pu arrêter le salariat. Et après, ce n'était pas prévu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été constituées derrière pour en arriver ici aujourd'hui à faire des investissements à l'étranger. Et ici, une expatriation en Floride. Tu as commencé par quel type d'investissement ? Alors j'ai commencé sur le tout premier. Comme je travaillais pour un constructeur de maisons individuelles, j'ai commencé par une construction au début qui devait être faite en loi Pinel. Donc la première erreur que j'ai failli faire, ça s'est joué à deux mois près. Et grâce aux formations, j'ai pu le tourner. Donc je l'ai fait en LMNP, en location meublé non professionnel. Mais ce n'est pas celle-là qui a tout tout lancé. C'est le deuxième, troisième projet sur la Gironde où j'ai fait rénover une ancienne boulangerie en trois appartements. Et là, une fois que j'ai fait les ventes, les ventes ont été faites en période de Covid en plus. Donc le tout premier Covid qui est au tout début quand il y a eu des confinements. Sorti du premier confinement, tout est parti directement. Et c'est là que tout a été lancé au niveau investissement, où j'ai pu enchaîner sur des investissements. Mais du coup, je suis parti plus sur l'étranger que la France. J'en ai fait d'autres en parallèle en France. Mais actuellement, je revends tout ce qu'il y a en France pour investir à l'étranger. Pourquoi ? Juste pour la rentabilité. Donc il y a une meilleure rentabilité à l'étranger ? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'en France, on arrive à avoir des bons taux de rentabilité sur des immeubles, des immeubles de rapport. Donc tu le sais, j'ai une école qui s'appelle The School Investment, où je suis aujourd'hui, il y a 35 élèves dans cette école, où on leur propose des… donc j'ai mes formations, plus je propose des packs clés en main avec un de mes associés, où on trouve l'immeuble, on fait des divisions, où on le propose en entier avec des taux de rentabilité. On tourne. Alors, taux de rentabilité que location LMNP. Après, on peut changer, faire un peu d'Airbnb ou des choses comme ça. On est entre 8,50 et 11% net, net, ce qui est déjà très, très bien. Effectivement. À l'étranger, il y a un premier investissement là où on va bientôt récupérer les clés. Alors du moins, on ne peut pas y aller, qui est une construction à Bali. Je pensais que ça allait être là où j'allais avoir ma meilleure rentabilité. Eh bien non, la meilleure rentabilité, je la trouve ici, aux États-Unis. Mais quand je triple pratiquement la rentabilité de ce que j'ai en France sur à peu près 15 à 20 nuits. Tu sais que c'est la première fois que j'entends ça ? C'est incroyable. J'ai bien fait de te faire intervenir ce soir. Tu t'es formé comment avant de te lancer dans l'investissement ? Je t'ai formé avec quelques formateurs. Alors, des formations en immobilier, ça, c'est un truc primordial. Il faut se former. J'ai entendu beaucoup de monde dire qu'il y a tout sur Internet, on peut se former sur Internet. Oui, il y a des choses. On va avoir 20%. Les formateurs donnent à peu près 20% de leur formation. Moi, le premier, j'ai ma chaîne YouTube et j'ai mes formations où je donne 20%. Ce qu'il y a, c'est que derrière, si on se plante, ça va coûter très, très cher. J'ai fait des erreurs, donc du coup, mes élèves ne les font pas. J'ai appris beaucoup de tips, j'ai fait beaucoup de séminaires immobiliers. J'en refais un au Golfe du Médoc l'année prochaine où tu es intervenu, toi, sur la première édition. Il était top. Oui, qui est un très bon retour. C'est pour ça que j'en fais un deuxième qui, là, il est bouclé. En plus, cette année, je garde encore un invité mystère qui est international cette année. Donc, je ferai un petit peu de teasing plus tard en vidéo. Mais oui, voilà, j'ai suivi quand même beaucoup, beaucoup de formations parce qu'il ne faut pas se tromper quand on a trois enfants derrière. Voilà, l'erreur peut arriver, mais il faut savoir surtout la maîtriser derrière. C'est ça qui est hyper important. Et du coup, j'ai suivi à aujourd'hui, je suis à plus d'une dizaine de formations immobilières achetées et à plus d'une dizaine de séminaires immobiliers où c'est là que j'ai le plus appris. Et surtout, ce qui est hyper important, ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le réseau. Le réseau est quelque chose de primordial. J'ai mis deux ans pour créer mon réseau en France. J'ai mis trois semaines pour le créer en Floride. C'est quelque chose, voilà, parce que je travaille avec des personnes francophones ici qui sont expatriées, mais qui sont maintenant aussi américains. J'ai un ami ici qui m'aide énormément, qui est numéro un sur Coaching Love en France. On connaît tous Alex Cormand. Ah, il habite aux Etats-Unis aussi ? Il habite à côté de Miami et on s'est pratiquement tous les jours au téléphone, par message. Voilà, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et du coup, j'ai pu créer aussi un réseau avec lui et réseau aussi d'autres expatriés sur Miami. Du coup, voilà, c'est vraiment différent parce qu'on est français aux Etats-Unis et du coup, il y a une entraide qui se fait entre nous qui est complètement différente de la France. Et quelles sont les plus grosses erreurs que tu as pu commettre quand tu suis lancé dans l'immeuble ? Alors, la plus grosse qui me coûte encore aujourd'hui, c'est d'avoir fait confiance à un ami, on va mettre comme ça, artisan. D'accord. Deuxième projet, c'est pour ça que je disais deuxième, troisième projet, sur le deuxième projet d'un immeuble où j'ai fait confiance, un peu les yeux fermés pour les travaux. Et à aujourd'hui, j'en suis à 80 000 euros de ma poche. Heureusement, heureusement que l'immeuble a été acheté très, très bien négocié. Très, 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 très bon cash flow derrière. Donc, je parle d'un cash flow de plus de 3 500 euros par mois. Donc, du coup, j'ai mis le haut là quand j'ai mis le nez dedans. Et là, j'ai un autre artisan avec qui je travaille aujourd'hui qui m'a rattrapé. Et c'est là qu'on a vu exactement ce qu'il y a eu de rattrapé. Il y a eu toute l'électricité à refaire. Donc, c'est un immeuble de silo. Mais quand vous avez le câble qui arrive pour votre lumière et qu'il y a un domino pour finir, parce qu'il n'a pas voulu mettre un câble à dentier et que derrière, il avait en plus oublié de projeter la laine au niveau d'isolation. Donc, j'imagine juste avec la laine ce que ça aurait pu faire. Donc ça, ne pas sortir des PER quand on fait de la plomberie. Mais quand vous mettez en eau, ça explose. Donc, vous changez tous vos placo, vous refaites toutes vos laines. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose qui pique. Donc, aujourd'hui, tout a été repris. Il y a bientôt trois appartements. À la fin du mois, il y a trois appartements qui sont finis. Et du coup, la stratégie aujourd'hui, même en vendant les appartements, même en les revendant derrière, les personnes vont pouvoir faire de la location courte durée avec de très, très bonne rentabilité. C'est la chance, on va dire, que j'ai eu d'avoir très, très bien négocié cette partie-là. Et tu le connaissais depuis longtemps ce ami ? Oui, je le connaissais depuis très, très longtemps. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que la société est fermée. Donc, je ne peux pas me retourner derrière sur lui. Donc ça, ça a été l'une de mes plus, voilà, la plus grosse des erreurs. Tu apprends quand tu mets 80 000 sur la table. Là, tu apprends vraiment. Donc, c'est pour ça que derrière, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai plusieurs aussi sociétés de marchand de biais. Il y a dix sociétés en France avec une holding. Il y a une société donc à Bali et il y a une société holding ici, maintenant, qui est montée aux États-Unis. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je fais du clé en main. Sauf que c'est avec mon associé, on choisit les artisans. Donc, on sait comment ça fonctionne. Donc, on sait comment on fait et tout ce qui est mis en place derrière, qui est superbe. Et comment tu as sélectionné ton associé, vu les déboires qui t'es arrivés, pour vraiment… Aujourd'hui, il est avec moi parce que c'était un de mes élèves dans l'école. On est assez complémentaires puisque lui s'occupe d'une partie, moi, je m'occupe de l'autre. Moi, je m'occupe des élèves. Lui, il s'occupe des visites. Il s'occupe aussi d'aller voir au niveau des travaux puisque moi, je suis ici, aux États-Unis. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place naturellement parce qu'il a des capacités sur quelque chose. C'est ça qui est hyper important. Il ne faut pas être copie conforme de votre associé. Pourquoi ? Parce que vous allez faire ce que vous aimez le plus ou c'est que vous êtes le meilleur. Et derrière, les trucs qui sont importants vont être un peu délaissés. Et c'est là qu'il peut se passer des soucis. Donc, voilà, on s'écrit énormément par jour pour les dossiers parce qu'on a quand même plus de 18 immeubles où les élèves investissent dessus. Donc, voilà. Mais ça m'est arrivé de trouver des fois un associé où on n'a fait qu'un projet d'achat-revente. Ça s'est arrêté. Voilà. Les statuts sont faits pour un jour. S'il y a divorce, il y a divorce. Voilà, on récupère chacun et puis termine. Mais ça fait partie du réseau. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment bien, bien regarder. Il faut tout poser, il faut tout écrire. Tu peux nous parler d'un des projets dont je suis le plus fier ? Alors, le projet où je suis le plus fier, il y a celui qui nous a lancé de ces trois logements qui a été vendu où derrière, on a eu le cash et on a pu, grâce à ce projet-là, c'est là un peu où tout est parti. C'est-à-dire qu'on a pu, avec la revente, on a pu investir sur la maison à Bali. Donc là, ils sont en train de… Mais les plantes ont été mises à l'extérieur. Voilà, d'ici trois semaines, un mois, on récupère les clés virtuellement parce que ça reste à Bali, on ne peut pas y aller actuellement. Donc du coup, celui-là, il nous a fait ça. Et il nous a fait aussi, ce n'était pas prévu, donc pour notre visa pour s'expatrier aux États-Unis, l'avocate de l'immigration nous a dit, mais il faut investir ici en Floride. Nous, on devait s'expatrier du côté de Clearwater, donc à l'ouest de Miami, complètement de l'autre côté, et on voulait investir vers là-bas. Elle a fait, non, non, moi, je vous conseille d'investir sur Miami. Et là, on a dit, mais par contre, Miami, ça remonte, c'est très, très cher. Et là, on a eu la chance de pouvoir acheter un appartement, donc c'est un appart-hôtel. Et à cette vente, on a pu investir dans cet appart-hôtel. Et aujourd'hui, il est en location Airbnb depuis le mois de novembre. Et bien, janvier, c'est plein. Décembre, c'était au trois quarts plein. Et février, c'est déjà pratiquement moitié plein. Donc, pourquoi ça ? Parce qu'ici en Floride, ça se loue toute l'année. En France, c'est joli que tu fais ton beurre. Donc, ça, c'est un appartement à Miami, pour notre visa. Et après, les futurs investissements vont se faire sur Orlando. Donc, on va dire que c'est celui-là, c'est pas mon préféré peut-être, mais par contre, c'est celui qui va tout lancer. En termes de revenus sur l'exploitation en location courte durée à Miami, ça tournerait beaucoup tes estimatives ? Je peux le dire, puisque je l'ai fait hier. Pour le mois de janvier, Miami, on est à pratiquement 5 000 dollars, 4 948 dollars. Et il n'y a que deux nuits qui ne sont pas réservées. À ça, il faut enlever ce qu'on appelle le H-O-H-E-G. Le H-O, c'est l'eau, l'électricité, c'est compris dedans. Donc, on est sur 716 dollars enlevés. Et donc, le reste, c'est In The Pocket. Et tu l'as acquis à combien ? Alors, avec les travaux, on est à moins de 100 000 dollars. Non. Alors, je te fais ça. C'est fou. On a une vue, on est au 7e étage. L'âge vu downtown, on a eu de la chance. Pourquoi ? Parce que c'est avec un des agents immobiliers avec qui on travaille, qui est francophone et espagnol. Là-bas, il parle aussi espagnol. On a eu de la chance. Pourquoi ? Parce que celle qui nous a vendu est américaine. Et elle a trouvé son mari en Suisse. Donc, elle a voulu vendre rapidement. Et il faut savoir que là, aujourd'hui, pour trouver quelque chose à moins de 130 000 dollars, ce n'est pas cher et c'est très, très compliqué. Parce que sur l'appart hôtel, vous descendez de l'hôtel, vous avez la piscine. Vous descendez les marches, vous avez les pieds. Sur la plage, on est juste au-dessus de Miami Beach. Donc, on est très, très bien placé. C'est pour ça que ça se loue très, très bien. Vous avez salle de sport, piscine. Vous avez les magasins. Il y a une super aide dedans. Il y a absolument tout sur celui-là. Donc, voilà, très, très bon investissement. Il y a encore mieux puisqu'on est en train de le faire. Je ne dirais pas de nom à qui, mais on est en train de le faire. Donc, pourquoi on est sur Orlando ? Nous, on est sur l'est d'Orlando. On n'est pas loin des parcs universals, Disney. Il faut savoir qu'à Orlando, il y a 50 parcs. Il faut savoir qu'Orlando est la cinquième ville des États-Unis la plus visitée avec 5 millions de touristes par an. Donc, le perso que tu as fait à Miami, si j'ai déjà compris, à Orlando, les prix sont moins élevés et la renta est la même. La renta est complètement… C'est un marché complètement différent, Orlando et Miami. Miami, par contre, les réservations que l'on a, beaucoup, c'est 15 jours. C'est minimum 15 jours. À la nuitée, il y en a très, très peu. Les gens, ils viennent. Il y a beaucoup de… Ça parle espagnol, il y a beaucoup d'Espagnols, des choses comme ça, beaucoup d'Américains. Il faut savoir que l'été, Miami est envahie par Los Angeles, la Californie. Pourquoi ? Parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, du coup, ils viennent à Miami. Il fait quand même chaud. Et l'hiver, on est envahi par New York parce qu'il fait froid. Donc, du coup, ils viennent au chaud. Là, actuellement, le plus bas qu'on a eu en degrés le matin, c'est 4 degrés à 7 heures du matin. Par contre, à 10-11 heures, il fait déjà entre… Là, je rentrais du sport. Il fait en short, en t-shirt. Ça monte jusqu'à 28-29. Ça monte toute l'année. Voilà. On en parlera après. Mais la Floride, c'est un… En plus, on est propriétaire, pas comme à Bali. À Bali, c'est 30 ans plus 20 ans que nous avons sur notre contrat. Et Bali, c'est 2 millions de touristes par an hors Covid. Là, Orlando, c'est 5 millions par an. Bali, c'est grand. L'Indonésie, c'est grand. Orlando, c'est quand même un petit peu plus petit. Et pourquoi ? Ce sont les parcs. Et on y est allé, nous, le 25 décembre et le 26 décembre. Et il y a du monde. C'est tout le temps plein. Ils viennent toute l'année. Et les Américains adorent les parcs d'attraction. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de touristes. Et la Covid, ici, on ne le connaît pas trop, trop. On n'est pas trop ennuyés, vraiment, avec ça. Et pour la gestion de ces biens, tu délègues à une agence, tu as monté une agence. Ça fait partie de notre… Là, on a notre conciergerie, qui est Frenchie Investment en France, où on gère plus de 35 biens dans la conciergerie. Donc, ma femme le gère depuis les États-Unis. Il y a deux personnes qui travaillent sur place, sur le bassin. Et ici, on a déjà, nous, tout est en place aujourd'hui, puisque pour Miami, ce n'est pas moi qui vais faire les ménages, parce que j'ai trois heures et demie de route. On a déjà notre femme de ménage sur Miami. Et là, on a notre agent immobilier pour Miami. On a notre agent immobilier qu'on travaille avec la conciergerie pour Orlando. On a déjà, comme je dis, tout le réseau qui est déjà en place. Donc, c'est géré par notre conciergerie. Donc, si j'ai bien compris, en trois semaines, j'en veux dire un petit peu les choses. Tu as vu que le marché sur Miami, c'était beaucoup plus intéressant que l'allocation courte durée en France. Ça a compté plus d'argent. Tu pouvais acquérir un bien approximativement très raisonnable par rapport à en France. Mais finalement, tu t'es dit, pourquoi pas dupliquer le système, voir les villes encore plus rentables ? On est exactement… J'avais fait des calculs parce que j'ai fait un mastermind avec mes élèves. Et là, il y en a qui commencent à investir ici. Sur 15 de nuit, en brut, parce qu'il y a toujours le HOA. Donc, on fait le HOA entre 200 et 500 dollars. C'est ce qu'on regarde. Et souvent, dedans, tu as l'eau, l'électricité, Internet et les goûts dans les condos qui sont prévus. Donc, moi, je peux te dire brut. Donc, il faut juste enlever le HOA. Sur 15 de nuit, on est un peu plus de 30 % de rentabilité brute. Pour 15 nuits… Juste 15 nuits. Donc, imaginons que tu passes à 20 nuits. 15 nuits, j'ai fait le calcul, on est à un peu plus de 42 % brut de rentabilité. Et on est sur un 3 chambres sur des nuits moyennes. J'ai fait le calcul sur l'année. Mais j'ai pris… On avait pris un Airbnb, nous, ici. Et du coup, j'ai repris. J'ai regardé les réservations. J'ai regardé les prix. Ça se loue à peu près de 267 € la nuit pour un 3 chambres. Donc, voilà. À Orlando ou à Miami ? Là, sur le côté de Orlando pour les parcs Miami, c'est encore plus cher. D'accord. Et sur Orlando, les prix, à peu près, on peut acquérir un peu trop. Alors, pour l'investissement, moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans des condominiums. On appelle ça le condominium. C'est soit des appartements où il y a aussi des townhomes ou townhouses. Ce sont des maisons. C'est-à-dire que dans le condominium, c'est hyper sécurisé. C'est-à-dire que vous allez avoir piscine pour tout le monde. Vous allez avoir terrain de basket. Vous allez avoir terrain de tennis, salle de sport. Vous allez avoir terrain, des fois, de baseball. Il peut y avoir des petites superettes. Ça peut varier de 30 à 100 maisons. Je prends l'exemple de la maison ici à Orlando que l'on a. Nous, c'est un townhouse. Donc, elle est séparée. C'est comme un lotissement, si on veut, en France, mais ultra sécurisé. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, par exemple, tu viens, tu ne pourras pas rentrer. Ils vont m'appeler pour savoir si je te laisse rentrer ou pas. Déjà, c'est ultra sécurisé pour les enfants. Ça, c'est très bien. C'est une ville dedans. Tu as des rues. Moi, j'ai le nom de ma rue. Et ici, c'est une maison qui fait, à étage, 202 mètres carrés, double garage. 200 mètres carrés ? 242. 242 mètres carrés, double garage, 4 chambres. Alors ici, ils disent 2 salles de bain et demi. Alors, quand j'étais là, le demi, j'ai fait, mais ils ont commencé la salle de bain, ils l'ont arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et non, quand ils disent 2 salles de bain et demi, c'est-à-dire que le demi, c'est un WC avec une vasque, un lave-main. Ils appellent ça comme ça. Ici, la maison, négociée, elle était à 450 000 dollars, ce qui fait 375 000 euros. En France, du moins du côté du bassin où on est, tu oublies, tu n'auras jamais ça. Le HOA ici est de 100 dollars par mois, c'est-à-dire que j'ai la piscine, j'ai la salle de sport, j'ai tout. Et même, ils font les entretiens. J'ai 2 piscines dans le lotissement, tu appelles ça le lotissement. Donc, voilà, super sécurisé. Tu sors, tu as la station service, tu as le Walmart, qui est Walmart Publix, qui est comme Carrefour ou Auchan. Il y a tout à côté, vraiment tout. Et tout est grand, tout est… les voitures, tout est surdimensionné. C'est impressionnant comparé avec la France. Et qu'est-ce que tu as vu aux États-Unis au-delà de l'investissement ? Alors, les États-Unis, on a fait il y a 2 ans un road trip où on a beaucoup aimé. Tout est parti du premier confinement où on s'est dit, on veut s'expatrier. Pourquoi ? Parce qu'ici, la réussite aux États-Unis, eh bien, ils te poussent. Ils ont un énorme mindset comparé à nous, les Français. Ils te poussent. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est revenu plusieurs fois. On n'a jamais autant voyagé qu'avec la période Covid. C'est-à-dire qu'on est venu ici au mois de mars. Oui, c'était fermé. Sauf que quand tu fais 15 jours au Mexique, tu peux venir ensuite aux États-Unis au mois de mars. Et c'est ce qu'on a fait cet été pendant plus de quarantaine de jours. On a fait 15 jours au Mexique et on a fait un mois en Floride. Et c'est là qu'au mois d'août, tout est parti. On ne pensait pas acheter une maison ici. On pensait louer. Et les locations aussi sont très, très hautes. Et il manque de logements ici aux États-Unis. C'est-à-dire une maison comme la mienne, ici, ça se loue entre 2600 et 2700 dollars par mois. Voilà. Même en France, ça fait élevé. Oui, et l'Américain paye. S'il ne paye pas, le shérif, au bout de 10 jours, le fout dehors, déjà. Et il perd son credit score. Le credit score, c'est Barack Obama qui a mis ça en place avec la crise des subprimes. Il faut savoir que l'Américain n'a pas de congé. Il ne prend que 15 jours par an parce qu'il n'est pas payé et il n'a pas de retraite. Alors là, maintenant, il y a un petit coup avec le Covid. Il y a le chômage. Il existe maintenant un petit peu aux États-Unis. Mais si tu perds ton credit score, tu ne peux pas acheter ta maison. Et donc, plus tard, tu n'as rien pour te loger. C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, on l'a vu dans les supermarchés, on l'a vu dans les parcs. Il y a des personnes qui ont plus de 80 ans qui travaillent et qui sont super heureux. Du moins, ils ne font pas paraître. Donc, voilà, c'est quelque chose de complètement différent. Et on a aimé parce que même les gens sont gentils. ils passent devant toi, ils s'excusent. En France, tu te mets sur la gueule. Si tu passes devant, tu ne dis pas pardon et il y a un brouille. Et du tout, il n'y a pas ça ici. Si tu t'es loupé, ce n'est pas grave. Tu vas apprendre de ton échec et les banques ne vont pas te fermer la porte pour autant, comparé à en France. Donc, du coup, il y a tout ça. Et puis, il fait beau. Il fait bon. Même avec le Covid ici, c'est bien. Donc, voilà. À la carte de Chautroc, j'ai une qualité de vie qui est mieux qu'en France. Moi, ça me dirait bien de visiter. En fait, j'avais pensé à un petit truc. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est que lors du salon, on va proposer plusieurs destinations pour voyager. Et les Etats-Unis, Orlando, Miami, pour pouvoir aller voir sur le terrain, rencontrer des acteurs comme toi, pour nous transmettre ton savoir, aussi le réseau, pour qu'on puisse aussi avoir les mêmes résultats que toi. Donc, un petit séminaire à Miami. En plus, j'ai vu sur ton site internet, là, tu voulais mettre ça en place. Ça pourrait être intéressant. C'est un ultra privé qui est du 9 au 18 mai. Donc, on récupère les gens à Miami. On loue un grand van et on fait faire le tour pendant tout ça avec des intervenants. Il y a deux jours d'intervenants. Un sur Orlando, agent immobilier, fiscaliste, courtier. Et après, sur Miami, avec des entrepreneurs, des investisseurs. Donc, ça, on l'a mis, ça y est, c'est en place. C'est privé. Il n'y a que 14 places. Là, je crois qu'il nous reste 5 places ou quelque chose comme ça. Parce que j'en ai parlé en premier, donc, à mes élèves. Et donc, ça, voilà, ça, c'est en place parce qu'il faut venir, il faut le voir. Il faut, c'est bien par les stories de l'expliquer, mais en venant, en le faisant. Et du coup, dans ce road trip qui va être sportif, on va dire, parce qu'on arrive à Miami. On va aller faire, mais tous les points qui sont super importants, on va monter jusqu'à la NASA, visiter la NASA. Là, bien sûr, ça, c'est incontournable. J'étais comme un gamin cet été quand j'y suis allé. On va redescendre par Orlando. On loue à chaque fois une villa pour faire voir le Airbnb. Et qu'est-ce qui est bien ? Pourquoi c'est mieux loué ? On le sait pourquoi. Donc, ça, j'en parlerai plus tard. On va passer aussi, on va faire, je l'ai fait avant-hier, on a fait du AirBot. Ça, c'est juste magnifique. On va aller aussi visiter, donc, du côté de, on va faire, on va descendre la côte floridienne. Donc, on va aller faire aussi visiter Henry Ford. Et celui qui a fait l'électricité, ça y est, j'ai oublié son nom. Général Electric. Général Electric. Ouais. Général Electric. Général Electric. Donc, Ford, c'est Ford. Edison. Voilà. On va aller visiter Edison et Ford, là où ils avaient leur maison de vacances. Mais tout est resté en place. Tout. Tout ce qui a été fait. Et quand j'étais là, j'ai fait, c'était, voilà. Donc, on va visiter ça. On va aussi, on descend vers, donc, on fait le AirBot dans les Everglades. Parce que c'est obligé dans les Everglades d'aller faire du AirBot. Et après, on descend directement les Keys. On va aller à la pointe des Keys. Et après, on va remonter pour finir par Miami. Donc, voilà. Mais ça fait pratiquement neuf jours. Du 9 au 18. Je pense qu'à la fin, ils ne voudront pas partir. C'est ce que chaque fois, c'est ce qu'on a, nous, quand on ne veut plus partir. Franchement, c'est dur à décrire. C'est dur à dire. Mais une fois qu'on le vit, c'est pour ça qu'on le vient s'est-ce pas très difficile. Je comprends tout à fait. Parce que pour moi, la petite histoire, je suis d'origine carmonaise. Et quand je vais en vacances là-bas, c'est complètement différent de la France. Du coup, les États-Unis même qu'on va à l'étranger, on a l'impression de vivre la meilleure vie. C'est vrai qu'en plus, l'investissement, c'est les États-Unis quand même. Et derrière, là, tu nous as fait voyager. Donc là, je ne sais pas si vous avez noté les dates, mais il y a un voyage. Tu pourras m'envoyer les informations par rapport à ça. Pour que je puisse mettre le lien du voyage d'inscription derrière le live. Parce que moi, ce live sera enregistré et mis sur YouTube derrière. Et si vous avez retenu vraiment ces États-Unis, au final, tu es parti de rien, de viticulteur, investisseur, auteur, formateur. Et maintenant, tu as plus réalisé intérêt, c'est de t'expatrier aux États-Unis. C'est ça, tout à fait. Donc là, on attend le mois de mars pour avoir le Graal, le Visa et puis après, voilà. C'est la green card ou c'est un Visa investisseur ? C'est le Visa E2, donc c'est le Visa investisseur. Donc, on part pour deux ans et le but après, c'est d'avoir la green card. Donc, on sait déjà comment faire pour aller chercher cette green card. Parce que du coup, moi, j'ai transféré dans la holding aux États-Unis, donc j'ai transféré la conciergerie, j'ai transféré Mickaël Ballot, formation. Et le cas, c'est qu'aujourd'hui, voilà, sans Visa, aujourd'hui, on n'a pas le droit de travailler aux États-Unis. Sauf que nous, on a embauché notre agent immobilier qui nous a vendu la maison ici parce qu'il a fait un boulot juste extraordinaire. Je n'ai jamais vu un agent immobilier travailler comme ça, franchement. Puis en plus, on a travaillé à distance, on a investi, nous, à distance. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai fini de tourner cette formation sur la Floride hier, comment investir en Floride. Alors, comme d'habitude, je me connais, j'étais parti pour 20 modules de vidéos. Ben, j'ai fini à 40. Voilà, pour vraiment expliquer comment, ben, tout ce qu'on a vécu pour les investissements à Miami, pour l'investissement à Orlando, tous les coûts qu'il y a eu derrière, qui est super important parce qu'il faut avoir un très, très beau mindset. Il faut avoir les épaules larges parce que plus d'une fois, tu as envie d'abandonner parce que, ben, tu rencontres déjà, moi, la barrière de la langue. Déjà, je suis en train d'apprendre l'anglais. Donc, c'est chouant. C'est vrai que, par rapport à ça, si tu ne maîtrises pas l'anglais et derrière, tu as la barrière de la langue, effectivement. Pour les affaires, faire confiance à quelqu'un, moi, je ne parle pas d'un exemple. Je sais pas si la femme parlait anglais aussi. Ah, elle me parle beaucoup plus que moi. Elle m'aide énormément à la parole anglais parce que dès que tu arrives à me faire comprendre, mais quand il me parle, il le voit, je ne comprends pas parce que j'ai les yeux comme ça. Je fais OK. Alors, je suis en train d'essayer parce qu'il mange un petit peu les mots. Quand tu apprends l'anglais en France, quand tu veux dire 20, tu dis 20, mais tu dis 20, tu ne vas pas comprendre. Eux, ils te disent 20. Et au fur et à mesure, d'aller faire du crossfit, de payer, je dis how much, il dit 20. Et du coup, je me dis, ah, putain, mais 20, c'est 20. Donc, voilà, au fur et à mesure, et puis après, regarder les séries sous-titrées en anglais, voilà, pour apprendre, prendre des cours. Mais voilà, aujourd'hui, heureusement qu'elle est là, elle m'aide énormément. Puis c'est elle qui s'occupe de toute la partie de conciergerie ici aux États-Unis. Et moi, je m'occupe de toute la partie formation pour pouvoir investir en Floride parce que j'ai regardé, il y en a qui te font des petits voyages, mais ça ne marche pas comme ça parce que derrière, tu ne vas pas savoir comment ça fonctionne, comment il faut payer, comment il faut ouvrir un compte bancaire, où il faut aller chercher les meubles, comment faire. Ah oui, mais là, il y a aussi, ça, je tiens à le dire, c'est grâce à ça qu'on a notre maison, c'est grâce à notre agent immobilier. On a réussi à avoir un prêt américain avec nos revenus français. Et ça, je ne le savais pas. Et ce n'est pas la même demande qu'en France parce que quand ils m'ont fait la demande, je n'étais plus salarié, je suis entrepreneur. Donc en France, tu le connais, tu es entrepreneur, tu vas demander un prêt, il va te faire votre journée. Et non, ça ne marche pas comme ça ici. En fait, tu prends en compte les revenus de la société. Tu ne sais pas si c'est salarié ou pas. Pas tous, ils te prennent sur les deux dernières années et ils te demandent en cours. Et ils te demandent, donc vous avez demandé mes revenus salariés, ok, j'ai dit mais non, je suis entrepreneur depuis un an et demi, mais là-bas, ils s'en foutent. Il y a un apport à amener. Donc nous, ici, c'est entre 25 et 35 % d'apport pour amener. Et le minimum qu'ils prêtent, c'est 150 000 dollars. En dessous, ils ne prêtent pas pour les étrangers. Le taux est un peu plus élevé qu'en France, il est entre 3,5 et 4. Mais quand je t'ai parlé de la rentabilité brute tout à l'heure dedans, c'était déjà compté dedans. Le taux était déjà enlevé. Et ici, on a les prêts. Alors, tu es assis. Tu paies cash, tu es propriétaire en 15 jours. Donc, je prends un exemple de mon projet en France. Tu achètes un petit immeuble, chose comme ça. Le temps d'avoir ton premier cash flow, c'est entre un an et un an et demi. Ici, aux États-Unis, au bout de 2-3 mois, tu touches ton argent. Voilà. Vive les États-Unis. Ils font tout pour que ça aille plus vite. Le client est roi ici. Et vraiment, le client est roi. Je l'ai vu sur les achats ici que j'ai fait pour la maison. Venir livrer les machines et tout. Les gars, ils arrivent, ils te posent tout, ils t'installent tout. Tu es là, tu sais. En France, s'ils posent, ils font, allez, bonne journée. Ils t'installent tout, ils te font tout, ils te mettent. C'est bon, ça marche, ça ne marche pas. Une télé, on a acheté une télé, pareil, les prix ici sont, ce n'est pas cher. Une télé à 75 pouces, c'est 1 000 dollars. Voilà. Il y a eu un problème, je suis allé les voir. Je n'ai même pas montré la photo et la vidéo du problème. Il m'a dit, dans deux jours, on revient vous la changer. Donc, du coup, je lui ai montré quand même. Il me dit, oui, pas de problème, on revient la changer. OK. Bon, mais voilà, terminé. Donc, voilà, comment restez aux États-Unis, ça arrive. La sortie est le 17 janvier. Voilà, super. Donc, moi, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à aller vous abonner à Michael, échanger directement avec lui. Et si vous avez plus d'informations, de toute façon, je vais faire une vidéo YouTube, donc retranscrire la vidéo qu'on a faite. Je vais demander aussi quelques chiffres par mail, que je puisse mettre ça sous format article, parce que c'est bien aussi de pouvoir apporter de la valeur d'une autre manière que la vidéo, même si ça va résumer un petit peu ce que tu as pu partager. Et franchement, la pépite, pratiquement 30% dans les États-Unis avec l'occasion de conduire, c'est énorme. Surtout que tout le monde qui se respecte un minimum se dit, au moins aller visiter les États-Unis. Là, il y a l'occasion avec un voyage que tu organises. Et tu comptes d'organiser d'autres voyages de ce type ? Ce n'est pas vieux, c'est en pourparler de hier. Je pense que mon séminaire ne se fera pas au Golfe du Médoc, sauf en Floride. Et avec mon ami Alex, il m'a donné une très, très, très bonne idée qui n'a pas été fait encore aux États-Unis. Mais le prochain devrait être fait en Floride pour 2023. Donc, maintenant que j'ai l'information, on va travailler sur ça. Un peu comme je fais là au mois de mai, mais différemment. Ça va se rapprocher, mais ça va être un petit peu différent. Donc, à calculer derrière pour avoir aussi des coûts assez maîtrisés. Et un petit tip que je peux vous donner si vous voulez venir en Floride. J'ai eu le cas avec une de mes élèves. Ne faites pas un Bordeaux-Paris-Paris-Miami. Là, ça va vous coûter à peu près entre 550 et 600 euros. Vous faites plutôt un Bordeaux-Madrid, qui va vous coûter entre 90 et 100 euros, peut-être, même moins. Et vous faites un Madrid-Miami qui va vous coûter 200 euros. À peu près 200, 250 euros. C'est quand même bizarre que Miami soit plus accessible de l'Espagne que de la France. Moi, je trouve que c'est… Tout à fait. Mais pourquoi ? Parce que tu vas à Miami. Si tu parles espagnol, tu n'auras aucun problème. Moi, je comprends ça. J'ai Nathalie qui a une question. Donc, Nathalie qui est spécialisée dans la location courte durée dans les cures thermales. Oui. J'ai un bico de la ville, Nathalie, désolé. Et en fait, vous voulez savoir à peu près l'idée du budget pour participer par exemple au road trip ou même au séminaire ? Alors, le road trip séminaire en Floride. Donc, le road trip séminaire en Floride, pour une personne… Alors, il y a juste la personne… Donc, le billet d'avion est à charge de la personne. Nous, on prend les personnes à Miami. Le prix que je vais donner, tout est compris. C'est-à-dire la location du van, les villas, même manger tous les repas. Plus, c'est les entrées dans les excursions. Donc, pour une personne seule, on est à 3 497 euros. Et si les personnes viennent en couple par personne, ça fait 2 997 euros par personne qui viennent en couple. Voilà. Et il reste, je crois que c'est 4-5 places. Je te donnerai ça exactement. Tu verras ça de toute façon. J'ai le planning du… Exactement avec tout ce qui se passe tous les jours. Il y a des petites journées un peu repos. Après, voilà, s'il y en a qui veulent, on pourra faire des trucs à droite, à gauche. S'il y a besoin d'aller à la plage, quand on est dans les keys. Voilà, il y a des petites journées libres. Et pareil, sur Miami, sur le retour, tout est noté dessus. J'ai une petite question pour toi. Tu vas intervenir sur quel sujet au sein de l'investissement immobilier ? On va partir sur l'investissement en Floride. Voilà, c'est un très bon sujet. Donc, normalement, si les gens assistent à cette conférence, ils vont pouvoir avoir les bases pour investir, pour savoir comment et avoir les contacts aussi. Je pense que tu es quelqu'un qui partage. Et d'ailleurs, il faut pouvoir investir avec une valise à Valet à Display One. C'est un plus. Je ne l'ai pas dit, mais il y a une journée prévue à Universal. Et il y a une journée. Alors, ceux qui viennent, c'est un conseil. Venez la valise légère parce qu'il y a une matinée Outlet. Les Outlet à Orlando, nous, on y va. On est à 20 minutes. C'est juste, par exemple, Levis. Tu veux acheter un T-shirt Levis, c'est 9 dollars. Tu veux acheter un jean, en France, il est à 110 euros. Ici, il est entre 30 et 40 dollars. Les Air Max Jordan, ils ont tous ça au pied. Tu peux les avoir entre 80 et 90 dollars. Donc, nous, le petit Levis, il avait besoin. Short Nike, T-shirt Nike, chaussure Nike, 84 dollars. C'est très bien. Franchement, c'est une raison de plus d'y aller. Il faut que cela brille. Tu fais rêver nickel. C'est très bien. On est obligé d'aller à Orlando. C'est là où ça s'appelle Outlet Premium. C'est le plus gros. Et en une journée, tu n'as pas le temps de tout faire. Tu as toutes les grandes marques. Moi, j'avais acheté, il y a du Hugo Boss. Il y a tout, tout, tout. Et c'est toute l'année que tu es entre 30 et 70 % de réduction. C'est toute l'année, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pour ça. Le parking, tu galères pour te garer parce que tu as tellement de monde. Même en semaine, tu es en semaine, c'est dur de trouver de la place. Il y a tout le temps quelqu'un, tout le temps du monde aux hôtels. Ok. Il y a Ludovic. Il vient en août. Vous êtes quelqu'un que tu connais ? Ludovic avec Christin. Ludovic. Oui, il y en a. J'en ai de mes élèves qui viennent. C'est-à-dire que quand je leur en ai parlé, on était en séminaire immobilier privé de l'école avec Tony, Tony Jazz qui était là, qui est un ami qui est venu intervenir. C'est pour ça qu'on est parti sur 14 places parce que c'est le premier et on veut faire ça très, très bien. Donc, on va déjà le tester avec 14 personnes. Après, les personnes, si elles veulent rester plus longtemps, tant qu'elles prennent leur billet. Nous, le 18, c'est le retour à l'aéroport. Si la personne veut faire après, continuer à faire d'autres choses, ils peuvent. En plus, ça veut faire des vacances. Mais voilà ce que l'on prévoit avec tout prévu dedans. Ce n'est pas cher parce qu'il y a les repas. Il y a tout derrière le prévu dans le paquet, du coup. Merci pour ton partage d'expérience. De rien. Tu nous as aussi voyagé. Tu ne le savais pas encore, mais la salle de conférence dans laquelle tu vas intervenir au salon, elle s'appellera en honneur de Napoléon Hill. Elle s'appellera la Hill. Donc, il y aura cinq autres intervenants. Et du coup, c'était la moindre des choses. Donc, je suis pas envie que tu puisses partager ton expérience. De toute façon, vous allez pouvoir aussi avoir ce live directement sur le compte. Et on se dit à la semaine prochaine. Il y a un lourd programme aussi. Et on se dit à très vite, Mickaël. J'ai hâte que tu m'envoies tous les éléments. T'envoies tout. Dès que tu as ta formation de lancement, je la partagerai aussi sur les comptes. officiellement parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent investir aux Etats-Unis. Ils ont cette petite appréhension. C'est là pour nous guider. Et nous, on est sur place. C'est ça qui est bien. C'est le… Nous, voilà. Je vais donner tout ce que nous, on a vécu, tout ce qu'on a eu dans cette formation, toutes les couilles qu'on a pu rencontrer. Et c'est le but, comme moi, mes élèves, d'éviter toutes ces parties-là. C'est un mauvais truc de ne pas perdre d'argent et d'aller plus vite. Donc, il y aura absolument… Là, il y a une question d'une personne qui voulait savoir si vous pouvez faire un service même pour investir à distance. Alors, ça, c'est prévu dans la formation. Quand on arrive sur les derniers modules, on a un pack pour investir en Floride. Donc, il y a tout de détaillé dedans, ce qui est prévu dans le pack, ce qui n'est pas prévu. Et après, derrière, la proposition de la conciergerie pour le gérer avec la conciergerie et tout ce qu'il faut prévoir. Et on est même en train de faire. Donc, je l'ai vu que tu es sponsorisé par eux, par Easy Mobiliers pour le séminaire. Et là, ma femme est en train de prévoir les thèmes au niveau des chambres parce qu'il faut faire du Airbnb ici, mais il faut faire du thème. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne dis pas les thèmes, mais nous, on les a vus. Et dans le voyage, on réserve ces maisons où il y a ces thèmes-là. Les Américains sont très, très pointus sur le Airbnb dans le détail de ces thèmes-là. Et du coup, nous, on avait voulu réserver ces Airbnb. On n'a pas pu parce que c'est tout le temps réservé. Et on sait ce qui fonctionne. Et le fait d'être sur place, ça va être rassurant pour les personnes parce que je voyage entre la France. Là, je rentre le 30 janvier. Et après, on voyagera quand ça sera ouvert entre France, Bali et États-Unis. Donc, nous, on est en place. On a les équipes en place. Aujourd'hui, depuis ici, on gère sur le bassin d'Arcachon. Ça se passe très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bonnes personnes aussi derrière. Et dans la formation, c'est prévu. On propose ce pacte pour investir aux États-Unis avec tout mon réseau, mon réseau d'agents immobiliers, de courtiers, de fiscalistes, d'artisans aussi parce que s'il y a besoin de faire des petits travaux, on le voit ici, on a besoin d'en faire. On a aussi l'artisan pour Miami. On a l'artisan pour Orlando. Ils peuvent investir à Miami. Ils peuvent investir en Orlando. On a tout de prévu déjà sur ces deux villes-là. J'ai une dernière petite chose à te demander. Donc là, au dernier live, il y avait un cas de l'autre qui était Tania qui a fait une petite punchline. Donc, est-ce que tu as une petite punchline à toi qui te correspond ? Tu peux nous dire ? Un punchline ? Ah oui, je l'ai vu. En gros, sa citation, c'est les mecs, ça part, l'immobilier, ça reste. En gros, quelque chose qui te correspond à toi par rapport à ton parcours. En gros, ça va être... C'est plus peut-être un truc personnel. Si j'en suis là aujourd'hui, je suis très bien accompagné aussi avec ma femme derrière. Donc là, elle est là aussi. Surtout pour me... Pérer l'origine très vite. Il faut se mettre des challenges. Je m'en mets. Je m'en mets des très très hauts. Et il ne faut jamais, surtout ne jamais, jamais, jamais lâcher. C'est un truc... Parce que si tu lâches une fois, tu te feras une deuxième fois, tu te feras une troisième fois. Et ça, c'est une partie que j'ai énormément. Tu me connais, je fais beaucoup de crossfit. Et je me suis mis un énorme challenge dans cinq ans pour me qualifier pour les games ici aux Etats-Unis. Et le fait de faire du sport t'aide énormément dans le business. Donc, il faut trouver chacun son petit truc où dire, je veux atteindre ça. Et d'y aller et de foncer. Ne pas écouter les autres. Surtout pas et surtout pas les autres. La famille, les amis et en France. Surtout pas. Pourquoi ? Pardon. Je pense que je serais encore seul dans ma... Du moins, on serait tout seul dans notre maison sur le bassin d'Arcachan. Et il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Et grâce à l'immobilier, on est à plus de 24 ou 25 pays visités en l'espace de deux ans. Et voilà, parce que je me suis écouté. C'est vrai que des fois, quand tu pars, tu te dis, t'es pas serein, il y a des enfants derrière. J'ai dit, si tu te plantes, t'es mort, t'es enterré, ça c'est clair. Donc voilà, c'est pas trop un slogan, c'est plutôt un gros, gros mindset. Et apprendre des autres et copier les meilleurs ridicules. À l'école, c'est pas bien de copier sur le voisin. Mais copier ceux qui réussissent et aller les voir. Aller les voir et discuter avec eux, ne pas avoir peur. Alors, comme on avait fait à mon site, les gens m'ont dit, c'est des personnes qu'on ne pensait pas atteindre et qui sont super. Mais par contre, derrière, il y a toujours une histoire. Il y a de la réussite, mais moi, je le dis, il y a aussi beaucoup d'échecs derrière. Et d'apprendre de ces échecs-là et de ne pas s'arrêter. Ça, c'était vraiment le point d'orgue, la petite phase de mindset. Je pense que tout le monde a adoré et ça représente vraiment la personne que tu es. Et c'est pour ça que tout le monde t'apprécie, je t'apprécie. Franchement, ça veut mettre une super intervention. Et on va faire des super voyages, je pense aussi. Ah, mais là, c'est avec plaisir. Je t'envoie tout ça. Tu m'envoies tout ça. Et je pense que là, ce week-end, ils vont penser à toi, ils vont penser à Miami. Et il n'y a plus de pensées. C'est plus qu'à vous donner. Ah, plus non, je me le garde. Le soleil, il est bien. C'est sûr. Et pourtant, on est au bassin. Donc, c'est pas très décliné, mais il y a à l'issue. C'est perturbant d'avoir un sapin de Noël et il fait 20 ans. Franchement. Benjamin a dit que la punchline, elle va être dure à mettre en place. Je vais avoir le week-end pour réfléchir. Mais on va l'amasser. Merci, Mickaël. Merci à tous de votre attention. On vous envoie les éléments. Et de toute façon, moi, j'ai hâte de te revoir aussi en physique. À plus de ta bonne salon. J'espère. Et on se dit à très vite pour une bonne session de CrossFit. Allez, allez. Amis, amis. Allez, bonsoir à tous. Et on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Salut.